Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour et le bilan des matrices de trading et de scalping sur les CFD, Euro, Dollar, France 40, Allemagne 30 et US 30. Précaution d'usage comme d'habitude, il ne s'agit que de matrices de trading, cela est donné à titre pédagogique, informatif, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Vous devez avoir des signaux d'achat et de vente de votre cru dans lesquels vous pouvez compter pour utiliser ces matrices de trading qui, encore une fois, ne constituent pas un conseil en investissement. On commence par l'Euro, Dollar, voilà ce que je vous fournissais la semaine dernière. Donc en données 4 heures, chaque bougie correspond à 4 heures de cotation, on était sur l'Euro, Dollar, on était dans l'ellipse verte. J'expliquais que sans doute fallait-il s'attendre à ce que les signaux d'achat soient privilégiés par les traders aux alentours des 1.13.46, 1.13.32. Par contre en dessous, ils chercheraient des signaux de vente. Voilà ce qui s'est passé, ça a été chirurgical, on était là, puis vous voyez, on est venu chercher au PIB près la zone des 1.13.46, 1.13.32. La zone à partir de laquelle le rebond a été très violent à tel point que maintenant nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 périodes qui monte. On est donc en tendance haussière. On a des zones de rugosité à 1.12.67, ici 1.13.06, mais c'est surtout le signal qui est intéressant. On a eu un signal assez clair ici pour ceux qui l'ont saisi, il s'agissait d'un arami haussier, puisque vous aviez une bougie rouge suivie d'une bougie verte avec un corps vert compris dans le corps rouge. On pouvait même dire que la longueur des mèches basses ici était un autre signal qui montrait les intérêts acheteurs. Donc un signal assez clair. Et pour la semaine prochaine, je considère que c'est exactement la même matrice qui pourrait être utilisée. Un retour sur les 1.13.46, 1.13.32 serait une zone où les traders chercheront sans doute les signaux haussiers. Jusqu'au 1.14.47, 1.14.23 où ils chercheront sans doute des signaux baissiers. Notez encore une fois les rugosités de marché, des points un petit peu durs à passer ici. Consensus des clients acheteurs à 65%. Pour le France 40, voilà ce que je fournissais la semaine dernière. J'expliquais que la zone des 5.600, 5.584 était une zone où les traders chercheraient des signaux haussiers. Par contre, en dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est produit. On était dans l'ellipse verte et puis on a ouvert dès lundi matin, dimanche soir, ça dépend de votre fuseau horaire, en dessous de cette zone, zone à partir de laquelle les traders cherchaient donc des signaux baissiers. Et là, encore une fois, c'est un arami qui a permis sans doute d'avoir un signal intéressant, un arami baissier cette fois, avec un corps vert, un corps rouge, le corps rouge compris dans le corps vert. C'est un signal qui permettait effectivement de tirer parti des difficultés à passer la zone des 5.600, 5.584. Alors, pour la semaine prochaine, je modifie un petit peu la matrice de trading. Je considère que globalement, les 5.600, 5.584 correspondent à une zone où les traders cherchent des signaux haussiers à présent. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Mais c'est assez haché. Il y a beaucoup de supports et de résistances. Donc, les marges de progression sont assez faibles. Consensus des clients plutôt vendeurs à 63% sur le France 40. On bascule du côté de l'Allemagne 30. Et c'est là que ça se complique un petit peu en termes de signaux. Vous allez le voir. Donc, je disais la semaine dernière que les 12.000... Tant qu'on était dans les 12.592, 12.572, les traders chercheraient des signaux haussiers. En dessous, ils chercheraient des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est passé. Ça a été violent. On a ouvert en dessous de la zone. Et à partir de là, la baisse a été continue sur l'Allemagne 30. Le problème, c'est que les signaux de trading ont été assez discrets. On n'avait pas, sur cette unité de temps de 4 heures, des signaux extrêmement clairs d'entrée en position. Et ce n'est pas aussi clair, en tout cas, qu'un art a mis aussi au baissier. Éventuellement, le pullback ici, sur la zone avec cette grande bougie verte et cette grande mèche, était un signal discret de vente. Mais même si les matrices se sont révélées efficaces, les signaux ont été plus compliqués si vous êtes débutant en trading. Pour la semaine prochaine, je considère que ce n'est que sur les 12.220, 12.144, que les traders chercheront des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Consensus client acheteur à 59%. On termine avec l'US30, toujours en données 4 heures. Je disais que les 26.797, 26.934 étaient une zone où les traders chercheraient des signaux haussiers. En dessous, ils chercheraient des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est produit. Donc, on a commencé par baisser, enfoncer la zone. Là, pareil, il était difficile de saisir des signaux baissiers une fois qu'on a cassé cette zone. Ce n'était pas très clair. À la limite, on avait une sorte d'avalement baissier ici avec corps vert et corps rouge qui avalent le corps précédent. Bon, signal un petit peu discret, on va dire. Par contre, une fois qu'on est repassé au-dessus de la zone des 26.797, 26.930, on le sait, les traders cherchaient des signaux haussiers. Mais le problème dans cette séquence, pareil, c'est qu'il n'y a pas eu de véritable signal haussier. Ça a été une longue, longue, longue agonie pour les baissiers sans que sur cette unité de temps de 4 heures, il soit très évident de trouver des signaux classiques. À part peut-être le break-up ici, un des précédents plus haut qui permettait d'entrer. Mais encore une fois, c'était assez compliqué. Là aussi, les matrices de trading ont fonctionné, mais les signaux ont été réservés plutôt aux traders expérimentés. Pour la semaine prochaine, c'est la même chose. Je pense que puisque nous sommes sur du record annuel, la tendance est bien orientée. Mais ce n'est que sur les 26.797, 27.004, sans doute que les traders haussiers chercheront des signaux. Ça correspondrait d'un retour sur un moyenne mobile à 20 périodes qui est haussière. En dessous, ils chercheront sans doute des signaux baissiers. Consensus des clients bizarrement vendeurs à 75% malgré la bonne forme de l'US 30. Voilà, je souhaite une excellente journée. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration pour tester le trading CFD avec mon partenaire CMC Markets, mon partenaire historique CMC Markets pour les CFD à risque limité, je vous encourage à ouvrir un compte de démonstration en vous reportant sur le site ou la bannière. Voilà, à la semaine prochaine pour la mise à jour.